Il y a quelques jours, Philippe rentre de son lieu de travail à vélo par le bois de la Cambre. Ce soir-là, il est percuté violemment par un cycliste venant en sens inverse. Donc il y avait des piétons en groupe qui rentraient chez eux. Et alors vous avez un groupe de douzaines de vélos qui venaient très vite dans l'autre sens, qui grouillaient un peu et qui ont évité les piétons vers leur droite, sauf un que j'ai eu en collision frontale. Il s'en sort miraculeusement, mais l'autre cycliste est transféré à l'hôpital dans un état grave. Aujourd'hui, Philippe déplore l'absence de règles au bois de la Cambre, source d'insécurité selon lui pour les différents usagers de la voirie. J'estime qu'il y a une responsabilité pénale du bourgmestre. Quand moi je suis rentré du travail en passant par ici, ma vie a été mise en danger. Celle de l'autre malheureux cycliste aussi. Parce que lui, je veux dire, moi j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui bougent, qui font du sport. Je trouve que c'est fantastique ces gens qui font des sprints et tout, mais il n'y a aucune règle ici. Cet accident ne serait pas un fait isolé. Et certaines équipes cyclistes professionnelles prennent bel et bien le bois de la Cambre comme terrain d'entraînement. Nous avions suivi l'une de ces équipes l'été dernier. Cet après-midi, les piétons l'admettent, il faut faire preuve de vigilance. La route est assez large, du coup il suffit juste de regarder un peu. Nous on reste plus dans la zone piétonnière. Généralement je me balade là où il n'y a pas forcément beaucoup de cyclistes, donc je fais ma vie et puis ici il faut juste faire un peu plus attention. Souvent je vois qu'il y a des vélos qui viennent assez vite et je pense que ce serait peut-être bien d'avoir des espaces qui sont bien délimités entre les vélos et par exemple les joggeurs. La ville de Bruxelles reconnaît le problème et assure suivre la situation de près. Le bois de la Cambre est officiellement une zone piétonne et l'objectif n'a jamais été de remplacer les rodéos automobiles par des rodéos cyclistes. Nous invitons donc les cyclistes à adapter leur vitesse pour que le bois de la Cambre reste un lieu de détente pour toutes et tous. La ville de Bruxelles évalue différentes mesures au cas où ces conflits continueraient à se produire. Une plage horaire spécifiquement dédiée aux cyclistes est notamment envisagée. Merci. 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 Merci.